Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Monsieur, m'écriai-je, en dépit de l'orgueil et de votre savoir, comme vous êtes ignorant, assez, vous ne savez pas ce que vous dites. Furiez et troublé, je me séparais du magistrat et me retirais aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Qu'est-ce que je viens de lire ? Je ne suis pas sûr de savoir ce que je viens de lire. Ça se trouve que c'est que le début du jeu, là. Eh, mais attendez. L'arc. Ah non, je viens de parler. Ah, je viens de parler. Il se trouve qu'il y avait une note. Je ne sais pas si j'ai passé mon caméscope ici. Non, il n'y a pas de note. Pas étrange. Ok, ça a l'air d'être un sort de laboratoire. C'est marrant, c'est que c'est ultra clean. Il y a un peu de sang partout, des membres éparpillés, des intestins. Mais sinon, c'est clean. Tiens, un autre document. Projet Warlinder compte rendu préparatoire post-mortem. Ma quatorzième autopsie d'un patient Warlinder ne présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Que progrès en matière de migration cellulaire de morphogénèse, mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant et indépendant. Je suis épuisé. Je doute de mon jugement. Je vais présenter une autre demande de congé. Le coup psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés et incontrôlables ne vient trop élevé pour moi. De toute façon, j'ai excusé de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un asie sénine pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine majeure du sperme. Et je vais réclamer une sédation chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise alors qu'on lui avait administré assez de tranquillisants pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de manière contre-productive. Ah putain, mais il y a du sang mis partout. Les développeurs de jeux sont devenus experts dans les tâches de sang. C'est stressant sans être stressant parce que c'est ultra clair, ultra lumineux, propre. Un peu de sang par-ci par-là mais... Oh, une sortie ! Hum, j'hésite. Commençons par ici. Une petite note peut-être ? Non. Ah, c'est une note. Voilà le moteur morphogénique. Quelques fortunes de maths. Un algorithme. Il nous reprogramme. Il fait de nous des usines à cauchemars. Quelques nombres sur un tableau. Qu'on m'étonne une scie et quelques heures en tête à tête avec le cadavre de Warnick. Chien ou deux trucs à lui faire payer. En plus, c'est une faute. L'aspect un plus, c'est un moins. Bref. Ah. Tout de suite, beaucoup plus sombre. Ça présage rien de bon. Aïe ! Genre, je ne me fais pas d'aigué par un. C'est quoi cette connerie ? C'est quoi cette connerie ? Non, il ne faut pas lui. Il tientjas pas lui ! « Aïe ! Aïe ! » Je ne sais plus moi. Je suis un vente. C'est comme ça qu'on meurt, mis en pièce de l'intérieur, en regardant sa moelle se répandre sur un mur de béton. T'as réussi à échapper à un enfer, Chris Walker, et j'espère que tu n'en as pas trouvé un autre putain. Ok, je ne comprends pas trop, là j'ai été sauvé par le sort de fantôme, fantôme au spectre. Donc c'était exactement ce qu'on avait vu au début du jeu, quand on avait vu une caméra de sécurité. On avait toujours les alarmes, donc ça ne va pas être ouvert par là-bas. Par contre, je ne comprends pas ce que c'est le rapport à le spectre avec le projet Warlinder. On est reprogrammé en spectre ? J'ai essayé de expliquer. Je sais, je sais, je devrais être mort. Oh, c'est ce que je me demandais. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Il a été coupé en deux. C'est une question. J'ai l'impression que je suis obligé de mourir d'après lui. C'est une question. Il avait besoin de quelqu'un qui parlait en tout cas. Le laboratoire principal, je parie que c'est par là. Attendez, il y a peut-être une note. Je n'ai pas pensé. Oh, merde, ça s'est refermé. Fuck. Celui qu'on a vu, c'est quoi ? Le projet Wernick ? Ah, c'est le docteur Wernick. Ah, à mon avis, c'est le docteur Wernick qu'on a eu. C'est par là, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas par là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne m'a pas tué, alors, à l'esprit. Il y a une belle tendance, quand même, ce journaliste. Allons-y. On va avancer doucement. Une pile. Là, c'est la cantine. On a envie d'aller aux toilettes. Alors, voilà. Putain, fait chier. Oh, il ne passe pas en dessous. C'est de la triche, ça. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, merde. Oh, merde. Est-ce que je dois désactiver son truc de survie ? Aïe. Hein ? Je crois que j'ai été coincé dans le truc, je ne suis pas train de mourir. Apparemment on recommence. Aïe. J'ai déjà pris des... Oh là, on va là. Je ne comprends pas, je meurs ici. ... C'est parti. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est ça le système de survie. Tout le meilleur. Comment on dissectile ce truc ? Ah, il y a son cerveau, là. Oh, merde. Fermez la vanne du réservoir de fuite de matière en vie. Tout de suite. On va escaler cette vanne. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est dégueulasse. Ouais, il y a une pile. On va escaler cette vanne. On peut parler en tout cas. Ah, c'est ici. Ah, là, je suis ultra concentré, là. Ah, c'est là. Pit. Eh bien, d'une autre turn, je... Coupé l'alimentation. Où est-ce que je coupe l'alimentation du coupé électrogène du laboratoire souterrain ? Eh bien, je suis un peu plus content. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il n'est pas très content. Eh. 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 Je ne sais pas où c'est... Ah, ça m'a l'air d'être en haut. Faites que ça soit par là. Vite 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 vitevite. Ah, mon dieu, on est presque... Là, c'est la big musique stressante. C'est obligé de faire le truc aussi haut. Mais c'est ultra ou ? Allez, 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 allez. Ouh, ce saut, putain. Ah, mon dieu. Putain, il y a des trucs à désactiver. La sécurité de la capsule de survie de Billy. Mais il m'attend de l'autre côté, Billy. Allez, relève-toi, on y est presque. Oh, mon dieu, on est presque. Je ne sais pas où c'est. Ah, il y a un document, il y a. J'ai oublié de le lire. D'après ses comptes rendus du patient, Billy devait avoir 23 ans. Il a l'air d'en avoir 5 ans, ce n'est pas des années paisibles. On peut voir la souffrance sur chacun de ses traits. Ce sera un acte de charité de le buter. J'ai oublié de vie. J'ai oublié de vie. J'ai oublié de vie. Ah. Ah. J'ai oublié de vie. C'est mort les mains ? Sortez. Je ne suis pas très rapide. J'apprends le document que j'ai oublié. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a sorti. Ça a l'air d'être par là. Je vais crever. Je ne peux pas aller beaucoup plus vite. Je suis en train de perdre connaissance. Je ne sais pas. Je vous laisse apprécier les dernières minutes de ce jeu. Je ne sais pas. J'ai pas sûr d'avoir compris la fin mais je crois qu'on est devenu le War Leader. On est devenu l'esprit. Parce que les bruits qu'on a attendu à la fin, c'était, j'ai l'impression, ceux qui nous ont tiré dessus, qui se faisaient déchiqueter. C'est bizarre comme ça. Mais très bon jeu. Vraiment très sympa. Vraiment que du bonheur. C'est un des meilleurs jeux d'horreur que j'ai jamais joué. J'en ai pas joué à beaucoup. Mais faire un jeu d'horreur c'est vraiment spécialement compliqué d'après moi. Il faut arriver à avoir une atmosphère très angoissante. sans utiliser trop de jumpscares. Ce qui n'est pas le cas dans ce jeu. D'autant que n'ayant un minimum un scénario. Puisque dans ce jeu on a un scénario tout à fait... Comment dire ? Tout à fait... plausible on va dire. Et en plus il faut... Il faut vraiment que... Il y ait... Comment dire ? Il y ait différentes choses à faire. C'est à dire que... Par exemple... Dans l'amnésiage... Il y a une bonne histoire. Mais je trouve qu'on se fait toujours pour chasser à peu près. Par les mêmes monstres. Et c'est à peu près toujours le même truc. Là il y a pas mal de petits trucs à faire. Plein d'objectifs secondaires. Enfin... C'est les objectifs principaux mais... Il y en a plein de différents. Et on a eu beaucoup de zones différentes. Que ce soit les égouts. Que ce soit... L'asile. L'entrée de l'asile. La prison. La partie prison de l'asile. Les douches. La fin... Les bâtiments administratifs. Le dehors. Franchement il y a beaucoup beaucoup beaucoup... D'endroits différents. Donc c'est... Franchement... Très bon travail. Très bon travail. Et... J'ai pas regretté de mettre... 15 euros. Non mais moins. 12 euros dans ce jeu. Sur ce... J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Bah... Je devrais commencer un playthrough. D'ailleurs... Je devrais déjà être commencé si vous regardez cette vidéo. Un let's play sur Amnesia. The Machine of Pigs. Four Pigs. Ou... Of Pigs. Four Pigs. Moi je sais plus. Bref. Euh... Il est not correct. Il parait qu'il serait un peu moins bien que l'ancien Amnesia. The Dark Descent. Mais... A mon avis. C'est... A... Voir. Donc si vous avez aimé ce jeu. Allez... Y jeter un coup d'oeil. Sinon... On vous retrouve pour d'autres let's play. Dans les prochains... Dans les prochains jours. Les. A la prochaine. Merci d'avoir regardé. Rhum est bien protégé des attaques grâce à des collines s'étirant à l'intérieur des terres. Un assaut Samnite devra passer par le sud à travers Kapu. Ok... La région peut être capturée après la prise de sa colonie centrale.